Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Tezo. Ce sera le premier épisode, donc ce sera le prologue de Tezo Darkstorm. Je vérifie que ça peut être bien comme ça. Qui sera donc la prochaine extension... Oui, la prochaine extension qui va sortir, donc qui fait suite à Greymoor. Puisque, en fait, chaque extension fait suite à la première extension. On a eu Elsewhere et Dragonhold. On a eu Morrowind, Clockwork City et Somerset qui se suivaient aussi de la même manière. Et donc, depuis quelques jours, le prologue de la prochaine extension Darkstorm qui a été annoncé. Qui se déroulera à Markart. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit dans la série de vidéos que j'avais fait sur Greymoor. Mais j'avais effectivement, pour ma part, misé sur Markart pour la prochaine région. Beaucoup de gens... Alors, attendez. Donc, bon, déjà, pour prendre le prologue, c'est ici. Alors, après, bon, je crois que la quête peut se prendre quelque part. Mais sinon, c'est ici. Vous allez dans l'initiateur de quête. Ça marche de la même manière que pour les anciens prologues. Et donc, vous prenez... La quête, elle est gratuite, évidemment. Voilà. Hop. C'est gratuit. Voilà. L'enquête de Corbeguet. On doit parler à Gwendis. Alors, je ne sais plus où elle se trouve exactement. Là, je suis à Oridia. Il me semble l'avoir vu parler à Gwendis. Alors, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être en fonction de la région. Donc là, elle serait peut-être aux éboulis. Si je... Parce qu'évidemment, j'ai pris le même personnage que... Et effectivement, c'est ça. Elle est aux éboulis. Donc, je vais aller aux éboulis. Oui, donc, j'ai pris mon écro magie. J'ai repris mon écro magie avec lequel j'avais fait... La... La première... La première... Pop, 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 pop. Je vais y arriver. Avec lequel j'avais fait la première... Enfin, avec lequel j'avais fait Greymoor. Tout simplement, en fait. Voilà. Comme ça fait suite... On va rester dans le... On va prendre le même personnage. Donc, il a fait du progrès depuis. D'ailleurs, à ce propos... Attendez, déjà, je vais y aller. Je vais y aller, donc. C'est par... Il y a beaucoup de duels à Orydia. Pour ça qu'on a fait un bruit. Le guet de d'avant. Voilà. Je disais donc... Je suis désolé pour ce... Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Qu'est-ce que tu fous ? On ne voit plus. Je ne suis plus trop sur YouTube. Alors, en fait... Ce n'est pas que je n'y suis plus. J'ai posté pas mal de vidéos. Énormément, même. Je ne pourrais pas dire exactement combien, mais... Franchement, facilement, plus de 70 au moment où je parle. Plusieurs épisodes, en fait. Le truc, c'est que je ne les ai pas publiés. Parce que je passe énormément de temps, là, pour l'instant, sur le jeu. En ce moment, je suis à fond dedans. J'essaye de m'optimiser un peu. De me perfectionner un petit peu. Puisqu'avant, je jouais un peu n'importe comment. C'était pour faire l'extension. Alors, ici aussi, il y a beaucoup de duels. Je jouais vraiment n'importe comment. Je jouais comme quelqu'un qui arrive de Skyrim, on peut le dire. Là, maintenant, effectivement, j'ai passé un peu le cap supérieur. Je commence à un peu m'optimiser. Voilà. Là, je suis actuellement champion 406. Bientôt 407, d'ailleurs. Soit un petit peu plus de la moitié de l'objectif à atteindre. Puisque le niveau maximum, c'est champion 810. Alors, on continue de gagner des points de champion après. Mais c'est des points qui ne servent absolument à rien. Puisqu'on ne peut pas les attribuer. Dans l'arbre champion. Donc, voilà. Je suis à la moitié, on va dire, du niveau champion maximum. Alors, où est-ce qu'elle est, Gwendice ? Alors, Gwendice, vous le verrez. Ce que je n'ai pas encore, justement, c'est partie des vidéos que je postais. J'ai posté les vidéos, en fait, de... Je vais y arriver des différentes... Putain, mais elle est où, bordel de merde ? Un peu plus loin. Je crois qu'elle est dans un campement ou une connerie comme ça. Aïe. Alors, où est Gwendice ? Elle est ici. Alors, Gwendice, en fait, c'est un personnage que l'on retrouve notamment dans... Je les ai faites avec un autre personnage, encore, les quêtes de l'Alliance. Voilà, de la maison Corbeguet. Et donc, la vidéo n'ayant pas encore été publiée, je ne vous verrai pas, mais vous verrez après. Non, ça, c'est un joueur. Une joueuse. Alors, bon, elle me dit, c'est un plaisir de vous revoir, parce que j'ai fait une quête secondaire avec elle, en fait. Euh, voilà. Corbeguet se consacre à arrêter les vampires sans scrupules, et la Horde Grise est entièrement dénuée de scrupules. Quelqu'un ressuscite une antique armée de vampires et de loups-garous qui avaient ravagé la première ère. Nous devons les arrêter. Hé, je faisais des choses avant que vous n'arriviez. Écoutez, des vampires et des loups-garous ont formé une nouvelle Horde Grise. C'est peut-être l'un des conseillers d'origine qui les dirige. Ils ont l'air de mener des expériences sur l'énergie vitale. Vous pouvez m'aider ? Tout ce que j'ai appris, Concorde, la garnison de Bangorai, Il y a sur place une érudite appelée Lorent Diel, qui pourrait nous en apprendre davantage sur la Horde Grise et sa défaite. Le chariot est là quand vous serez prêts à partir. Mes recherches ont permis de découvrir des fragments, mais j'espère que les érudits de la garnison de Bangorai pourront les rassembler. Certains membres de la Horde Grise menaient des expériences autour de l'énergie vitale, et au moins un de leurs chefs a survécu à la défaite subie dans l'Antiquité. Mes recherches indiquent que la Horde Grise était dirigée par un conseil. L'un de ses dirigeants devint renégat, et un autre survécu à la dernière bataille. Une noble d'Irhenie, liée au Géviride, recueillit ce survivant. En échange, elle fut transformée en vampire. Dans un lointain passé, la Horde Grise comptait utiliser l'énergie vitale pour attirer des âmes dans les réceptacles appelés enveloppes de pierre. Cela leur servait apparemment à ramener les morts à la vie. Je crois que la Horde Grise a refait son apparition, et repris ses travaux. Sans doute, mais rien qui ne puisse attendre. Prenons le chariot jusqu'à la garnison de Bangorai, et trouvons les érudits qui en savent davantage sur l'histoire de la Horde Grise. Pour le moment, ce ne sont pas les conspirations maléfiques qui manquent quant à Brielle, et Corbeguet n'a pas assez d'agents pour enquêter partout. Mais ce n'est pas une mission solitaire, ce qui explique votre recrutement. Aucune idée. Ils sont à différents endroits. Par exemple, Adusa a parlé de nécromanciens qui ranimaient des eaux de géants en elsewhere. Mais elle voulait sans doute refaire ses réserves de sucre-lune. Fenoriane pourrait être n'importe où. On a du mal à le suivre. J'espère qu'une experte en bataille antique de Bangorai, une certaine Lorette Dielle, pourra nous en dire davantage sur la Horde Grise. Elle ou un de ses collègues. Avec un peu de chance, leurs enseignements sur la Horde Grise ne seront pas trop fantaisistes. Les prêtres possèdent un vieux texte sacré d'après lequel Saint Pélin a bondi depuis les murailles pour retomber au milieu de la Horde, prit à Stendard de lui donner un sang éternel, puis les nourrit tous sans mourir. Pendant ce temps, la garnison leur lança des rochers. Comme je le disais, fantaisistes. Exactement. Nous avons besoin de réponses factuelles sur la défaite de la Horde Grise à la garnison de Bangorai. Avec un peu de chance, l'érudite Dielle pourra nous en fournir. Mes recherches ont permis de découvrir des fragments, mais j'espère que les érudits de la garnison de Bangorai pourront les rassembler. Certains membres de la Horde Grise menaient des expériences autour de l'énergie vitale, et au moins un de leurs chefs a survécu à la défaite subie dans l'antique. Ok, oui, bon, ça elle l'a déjà dit. Je ne vais pas, je ne vais pas m'encher. Se rendre à la garnison de Bangorai. D'accord, ok, donc ça se passe à Bangorai, visiblement. Oui, alors, je ne sais pas, un bug, probablement. Voilà. Donc, comme je l'avais dit au début, oui, la prochaine extension se déroulera donc dans la région de Markarth. Et moi, j'avais vraiment misé sur Markarth, notamment par rapport à la présence des parjures, enfin des crevassettes plutôt. Puisqu'il y a des vampires, il y a des loups-garous, mais il y avait aussi des crevassettes dans le Greymoor. D'ailleurs, les... Excusez-moi. D'ailleurs, les principaux, les rituels, les espèces de piques chelous, bon, c'était, voilà, les crèves-neves et tout ça, c'était, ben, ces crevassettes. Donc, je voyais plus le rapport avec... Avec Markarth, la crevasse, tout ça. Donc, voilà. Donc, là, on est à Bangorai. Donc, il faut que je la retrouve. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ça. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Oh, pardon. Vous venez pour la visite ? Malheureusement, elles ont toutes été annulées jusqu'à la fin de cette triste histoire avec l'armée impériale. Si je peux me permettre une suggestion, retournez à l'armée derrière les murailles d'abondance. Comme vous le voyez, ce n'est pas le moment. Nous avons dû fuir l'avancée de ces petits matards et de ces fanatiques adorateurs de Dédra. Nous avons tout juste eu le temps de fuir avant que l'impact de leur baliste n'ébranle les murs. Ils occupent les murs. Ils ne se sont pas contentés d'attaquer la garnison. Ils l'ont conquise. Les chevaliers répètent que la garde du Lyon va venir. Qu'ils chasseront les envahisseurs en moins de temps qu'il n'en faut pour préparer une tasse de thé. Mais nous les attendons toujours. Je regrette. Je suis trop inquiète pour mes collègues et la guerrière de la Vigie du bûcher qui les accompagnaient pour réfléchir correctement. Maintenant que j'y pense, les membres de la Vigie du bûcher sont des experts en ce qui concerne la horde grise. Trouvez mes amis et je suis sûre que la guerrière pourra vous répondre. Pourquoi j'ai dit que je connaissais la Vigie du bûcher, je ne sais pas du tout. Peut-être par rapport à un donjon que j'ai fait, ça. Ah, c'est peut-être que j'ai fait le donjon sépulcre profane. C'est peut-être là-dedans. Bon, on joue, hein. Cogliel et Nido ont pris la fuite dans la direction d'abondance avec la guerrière de la Vigie du bûcher tandis que Jeannard partait vers le creux de Carbol. Faites attention. C'est une zone sauvage et dangereuse. Même si je n'avais pas l'esprit retourné par l'inquiétude, je suis une experte de la deuxième ère. Mes connaissances sur la première sont très limitées. La Vigie du bûcher en sait sans doute plus que quiconque sur la orde grise. Trouvez la guerrière et mes amis. Ils auront toutes les réponses qu'il vous faut. Merci, mon ami. Lorsque vous rentrerez avec mes collègues sains et saufs, nous pourrons unir nos connaissances pour retrouver les informations que vous recherchez. Enfin, si la guerrière de la Vigie du bûcher n'a pas déjà assouvi votre curiosité d'ici là... D'accord. Allez, juste là. les recherches de cet érudit ne remontent pas jusqu'à la première ère et les autres érudits ont pris la fuite. Ça ne nous aide pas. La guerrière de la Vigie du bûcher est une bonne piste, cela dit. Allons la trouver et ramenons les autres érudits. J'ai entendu cela. Séparons-nous pour les rattraper. Je me charge du creux de Kerbol. Allez vers Abraance. Je vais l'indiquer sur votre carte. Oui, mon frère Fenorian m'en a parlé. J'aurais dû penser à eux plus tôt. Mais ils ont l'air secrets. Nous avons de la chance qu'une des leurs soit venue consulter les érudits. Retrouvez-la et rejoignez-vous ici. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. J'ai fait le donjon C'est plus profane. Et dans le donjon, il y a Fenorian et effectivement, je crois, membre de la Vigie du bûcher. Et merde, les bugs. Bon. qu'est-ce que je branle avec l'Indri ? Les chevelles, là. Vous, là, venez. Non, non. Ah, si. Si, si, si. Autant pour moi. Vous n'avez pas l'air d'un réfugié. Êtes-vous un soldat venu de la garnison ? Quelle nouvelle avez-vous de l'attaque impériale ? Oh, c'est une excellente prouvelle. Coglin et moi comptions aller directement en abondance, mais ces maudits impériaux nous ont rattrapés. Ils nous auraient capturés sans cette guerrière de la Vigie du bûcher. Vous l'avez vu, elle est encore en vie. C'était le cas, mais nous sommes tombés sur des impériaux. La guerrière de la Vigie du bûcher a attiré l'attention des soldats et m'a ordonné de fuir. Puis elle est partie vers l'ouest avec Coglin. Je vous en prie, trouvez-les. Je m'inquiète pour leur sécurité. Je vais me rendre au campement de l'érudite d'Yenne. Nous avons beaucoup de chance que vous soyez venus à notre secours. À part qu'ils ont été vaincus il y a des siècles, pas grand-chose, malheureusement. Je peux vous dire que les légions de l'impératrice Estra sont venues à l'aile de la garnison de Bancorail. C'est pour cela que Autroche a pendant un temps fait partie de l'Empire Alessien. Hélas, vous cherchez des faits concrets que je n'ai pas à disposition pour le moment. Peut-être lorsque j'aurai récupéré mes documents dans la garnison. Vous savez, la guerrière de la Vigie du bûcher pourrait sans doute vous aider. Ce sont des experts sur cette horde grise de la Première Heine. Alors, l'érudite commise. Je vais rentrer au camp de l'érudite diète. Puisse le haut-père qui dévoue pas. On va utiliser l'invisibilité. pour ne pas être emmerdé par les meubles. C'est quoi, ça ? Oh, un trésor dévoilé. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là, dis-donc ? Une carte au trésor. Ça va finir à la décharge. Ah, c'est l'érudite au glint. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une grondesse. Vous êtes le premier être vivant que je vois à ne pas être mort. C'est rafraîchissant. Vous venez de la guérison ? Parpétier, dites-moi que vous venez me sauver. Je suis un vampire, donc en même temps, si, je suis mort quelque part. Loué, soit standard. J'ai cru que je pourrais rentrer à abondance, mais je suis accusé. Lorsque j'ai voulu traverser ce vieux cimetière, j'ai croisé des horreurs inimaginables. J'ai cru que c'en était fini de moi. Je vais rentrer. Dites, vous avez trouvé la guerrière de la Vigie du Bûcher. Lorsque les impériaux nous ont suivis, elle a réussi à détourner leur attention et m'a ordonné de fuir vers le cimetière. Je crois qu'elle est partie vers la crypte des exilés. J'espère qu'elle a pu s'y réfugier. Nous lui devons la vie. Je vous en prie, vous pouvez aller la chercher ? Je vais tout de suite rentrer au campement de l'érudite d'Yelle. Je vous suis redevable. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas à me le demander. L'armée de monstres qui a ravagé la première aile ? Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. J'étudie les récits historiques concernant l'armée d'orques et de gobelins du seigneur de guerre, Tullgeg. La garnison a tenu bon et les a empêchés de passer. Aucun de ces soldats n'a franchi les portes. C'est exactant. Eh bien, la plupart des érudits s'accordent à penser que la légende élégante sur la défaite de la Horde Grise est, si vous me passez l'expression, de la boue en branche. Vous savez, la Vigie du Bûcher s'intéresse bien plus près à la Horde Grise. Si vous trouvez la guerrière, elle saura sans doute vous répondre. Bon. Alors la fameuse guerrière, ça va peut-être répondre à la question que je me pose. C'est peut-être la gonzesse qui était justement dans le donjon du sépulcre profane qu'à Fenerian, donc le vampire avec lequel on avait fait Greymoor, et une rouge garde. Alors je ne sais pas si c'est elle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais lire. Ça me permet de pexer la Guilde des Mages. Alors, c'est par là. La Cripe des Exilés. Il existait déjà ou c'est un nouveau donjon ce truc-là ? Je crois qu'il existait déjà. Il me semble. Oui, ça me dit quelque chose, mais la description me dit quelque chose. Je crois que ça existe déjà. Alors ce qui est pratique avec le vampirisme, c'est ça. Si tu veux. Si. Merde. Alors, attends, elle est où ? Ok. Je vais y aller par là. Tu peux tracer en mode invisible. Pratique aussi quand tu es perdu en donjon. Mais bon, en général, en donjon, il ne faut pas y aller en phase 4. Ah oui, je crois bien que c'est elle. Chez l'Aria, oui, je crois que c'est elle. Je pense, je crois que c'est elle. Je crois que c'est le donjon de... Alors, attends. Je me réjouis qu'elle soit saine et sauve. Mais, et les autres érudits ? Mes efforts pour écarter les impériaux leur ont-ils permis de s'enfuir ? Alors, attends, je vais regarder. Parce que je crois que je ne vais pas avoir accès. Par la clémence de tout Waka. Pardon, je ne vous avais pas. Je me porte bien. Merci. La vigile du bûcher se renforce lentement, mais sûrement. Mes efforts pour la reconstruire ont porté leurs fruits, mais mon devoir ne s'arrête pas. Je n'ai pas oublié un seul instant ce que Fenorian et vous avez fait. Comment va Fenorian ? Mes ancêtres doivent ressentir une grande honte en me voyant m'inquiéter pour un descendant de Banal. Mais, je suis heureuse qu'il soit encore parmi nous, même en ces temps funestres. Si Mara le veut, nous nous reverrons. Bon, ce n'est pas clairement explicite, mais oui, je crois que c'est par rapport au donjon du sépulcre profane. Je me réjouis qu'elle soit saine et sauve. Mais, et les autres érudits ? Mes efforts pour écarter les impériaux leur ont-ils permis de s'enfuir ? C'est une chance. Pour ma part, j'ai échappé aux impériaux, mais me suis retrouvée encerclée par des morts vivants. Allons parler à l'extérieur. Je vous suis. Puisse Hansi guider votre lame. Mon bâton. C'est un bâton. Je vous suis, voyageur. Voilà, alors c'est vrai qu'avant, je jouais avec une arme, ce qui est totalement débile quand tu joues Nécromagie. Bon, j'ai besoin de thunes. Du coup, je vais ramasser un petit peu toutes les merdes que je trouve. Alors maintenant que je suis un petit peu plus optimisé, je tombe les ennemis un peu plus vite, mais ce n'est pas mon perçoit le plus optif. Les dégâts, ça peut aller, mais c'est surtout la résistance qui pêche un peu. Je suis une vraie chips. Je vais porter derrière en lieu sur... Bon, on va utiliser la méthode de... Voilà. Merde, j'ai bégayé. Alors, on est sûr où est-ce que c'est. Ah, la sortie. Nous allons revoir le ciel. D'ailleurs, j'envisage de refaire Greymoor. alors, j'envisage, je vais le faire, je pense, c'est même sûr. J'envisage de refaire Greymoor puisqu'il a enfin été doublé en français. Depuis la rentrée, depuis le 1er septembre, à la mise à jour justement de... ça s'appelle Stormhorn. ils ont enfin doublé... Comme je l'avais prévu, c'est à la rentrée. Ils ont doublé en français. Donc, je vais sûrement le refaire pour pouvoir le proposer en français. C'est pas en VO. Alors, chez l'arrière. Je venais à la garnison de Borgorail pour trouver des recrues pour la vigie du bûcher. Puisse Unding nous aider, je ne m'attendais pas à ce que ces criminels viennent nous mettre en déroute. Je vous suis reconnaissante d'avoir sauvé les Eludis. Que puis-je faire pour vous remercier ? La Horde Grise était une terrible armée de vampires, de loups-garous et autres monstres qui pillaient les territoires où ils s'abataient. Seule la force combinée de la garnison de Borgorail et de l'Empire Alessien ont eu raison de sa progression. Malheureusement, cette histoire est brouillée par les légendes. La véritable histoire est peut-être aussi captivante que les légendes, mais nous n'en connaissons que des fragments. Il fut question de magie, c'est presque certain, mais nous n'avons jamais pu déterminer s'il s'agissait de pouvoirs divins ou Alessiens. Je peux me plonger dans les archives de mon ordre une fois que je serai rentrée au sanctuaire, mais comprenez que la vigie se préoccupe davantage d'enfermer le passé que de l'explorer. Je peux vous dire qu'un membre de la Horde semble avoir survécu au massacre. Une noble dirénie ? Cela apporterait du crédit à nos archives historiques. Un parchemin incomplet parlait du Géviride, mais nous n'en avons jamais compris le sens. On raconte aussi que seuls les dignes pouvaient entrer dans ce sanctuaire. Nous ignorons ce que cela signifie. Je ne connais pas la nature de votre mission, voyageur, et je dois encore accomplir la mienne. Mais, si vous cherchez des réponses sur la Horde Grise, puisse Mara bénir votre reprise. Je ne sais presque rien, je n'y suis jamais allée. Bien qu'elle soit incomplète, nos archives historiques indiquent que le survivant s'est caché dans un espace dissimulé où on l'avait menée. C'est peut-être lié à l'idée de dignité dont parle le texte. Il était plutôt bref. Cela disait seulement que les dignes seraient guidés à l'abri. C'est peut-être la clé si vous parvenez à déterminer ce qu'un infâme vampire peut juger digne. Il faut se méfier de tous les endroits liés à la Horde Grise. Le mal ne se dissipe pas, alors restez sur vos carres. Ouais. Gwendis, où est-ce que... Je vais aller voir les éludies au campement de Dielle. Encore merci, voyageur. Sous-titrage Société Radio-Canada Me voilà ! Parfait. Vous êtes revenu. J'ai trouvé Gennard et je vois que vous avez ramené les autres, petit frimeur. Maintenant que nous avons réglé ce problème, que vous a dit la guerrière de la Vigie du Bûcher à propos de la Horde Grise ? C'est bien ce que je craignais. On a perdu tant de connaissances autour de la Première Ère. Je me demande si la Vigie du Bûcher c'est quelque chose sur les autres détails que nous avons découverts. Le survivant et son lien avec la noble d'Irene. Cela correspond à nos découvertes et confirme le lien avec les dix rimes. Avez-vous appris autre chose d'intéressant ? Une énigme. Bon sang. Il y a toujours des énigmes. Eh bien, allons donc au Géviride pour voir de quoi il en tourne. Je vais indiquer l'endroit sur votre carte. Partons, avant que l'érudite Dielle ne l'éblouisse avec d'autres récits sur les chevaliers de Saint-Pélin. Entrez dans le Géviride. Ah oui ! Je vais vous retrouver au Géviride. L'oratoire du Géviride. J'y suis. C'est vers là qu'il y a le sanctuaire des Loups-Garouges à Bancorane. Il y a un World Boss. Alors, excusez-moi à voir si j'ai de la chance. Non, non. J'ai ramassé juste des runes standards. Des fois, on peut trouver des runes Kuta qui sont des runes légendaires et qui se vendent assez bien. Bon, alors, on va s'amuser un petit peu. On a vu, c'est fini. non, ils sont mort. Alors, il faut traverser la flotte. Il faut traverser la flotte. Alors, je vois qu'il y a une Lusrenne là-bas. J'espère que c'est... Ah non, je crois qu'il y a un World Boss Lusrenne dans le coin, donc je préfère ne pas tomber dessus. Bon, allez, on va se la faire pour le faire. Alors, il faut que je fasse attention. on avait du renfort. Bon. Les Gevirides. Ah, c'est un donjon aussi. Par contre, celui-là, je ne suis jamais allé. Bon, c'est parti. C'est parti pour le Gevirides. Hum. Je me demandais qui c'était. Avancez lentement et guettez tout ce qui pourrait nous orienter, Regardez. Il y a un saut là. Vous le voyez aussi, hein ? C'est tout à fait logique. Dire que seuls les dignes trouveront le chemin de l'abri. Seuls les vampires et les loups-garons vont voir ces sauts. Cela explique que personne n'est jamais rien trouvé. Nous suivons les sauts où qu'ils nous mènent. le survivant de la bataille de la garnison de Bancorail a dû s'en servir pour se guider vers un abri. Si nous trouvons cet endroit, nous trouverons des réponses. Venez. Seuls les vampires. Ce que je me demande, c'est ceux qui sont ni vampires ni loups-garous, ça se passe comment ? Continuons vers l'ouest. Ils ne peuvent pas voir les sauts ? Vers l'ouest, pourquoi pas non ? Vers l'ouest. Hmm. Encore un. Continuons vers l'ouest. Vers l'ouest. Au sud, ici, n'ont pas donné le choix. Attends, c'est gentil, mais là... Il y a du point de compétence à prendre. Bon. Ah oui, c'est par là. C'est bon, je les vois, les sauts. En fait, ceux qui sont probablement ni vampires ni loups-garous sont obligés de suivre les indications de Gwendis, j'imagine. Encore un, au nord-est, derrière les coins. 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 Ah, ils avaient un boss. Continuez d'avancer, nous approchons. Ah, ça doit être là. Et maintenant, comment les rire ? Ça a marché. Allons, regarde. Et merde. Je suis désolé d'avoir passé ce... Radal Saran. Donc, j'imagine que ce sera le boss de fin de la prochaine extension. Parce que c'est lui qui s'est évaré. Bon, comme d'hab, je lis dans ma tête, hein. Je vous laisse faire pause si vous voulez vraiment voir. ... ... ... ... ... ... Ah, mais Dame Rons, c'est dans... C'est Rada Al-Starad le survivant. Tout s'explique. Et Dame Rons, la idée. Ou devrais-je dire Dame Angéria? Mais quoi dans le sac de la merde? Bon. Madame Rons, c'est le boss des Nouveaux-Bruns, il me semble. Je reconnais ce signet, mais ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Non, ça n'a pas bon. Mais si, bien sûr. Bon sang. Ça ne me dit rien qu'il vaille. J'ai déjà vu ce signet, ou un qui lui ressemblait en tout point. Mon mentor, le comte Véran X, emportait un. Mais pourquoi serait-il lié à la Horde Grise? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. 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 encore poster la vidéo, mais là, normalement, il devrait être encore là. Mais bon, j'imagine que comme techniquement, c'est censé se passer après, toutes ces quêtes-là, on ne va pas le voir, je ne sais pas. Alors oui, effectivement, on voit les signets quand on est vampire ou loup-garou dans le truc. Mais ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, en fait, ils ne voient rien, je pense. Tu dois... comme ça. Je suis là. C'est terminé que c'est une hainte Ah oui, d'accord, ok. Elle creuse vite hein ! Donc oui, là Vérandy c'est encore là, donc ça reste cohérent. Attention aux parasites, on ne fait pas aussi souvent le ménage qu'on devrait. C'est parti ! C'est parti ! Bon... Allons vite à la cave, je suis sûre que je peux l'ouvrir. Laissez-moi un instant. Vite, entrez ! Essayez de trouver le signe. Il doit être dans... rien qu'une caisse de babioles, rien d'important. Continuez de chercher. Ce n'est pas là non plus. Vérandy, pourquoi êtes-vous si doué pour cacher vos affaires ? Il y a quelque chose ici. Ah non. Il me semble que j'ai vu la flèche. Ah non, c'est là-bas. C'est parti. Une autre porte en secrète ? Je ne la connaissais pas. Elle porte la même marque que le signe, peut-être que... Elle est ouverte. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. On sait que... Sous-titrage FR ? Cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit ? Cette lettre, dites-moi que c'est juste une liste de corbets, et pas une preuve que l'homme à qui j'ai confié ma vie était lié à la hors-de-prise. Quoi ? Vérandis, comment avez-vous osé ? Je ne peux pas y croire et pourtant, c'est là, sous mes yeux. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Je croyais tout savoir à son sujet. Non, il doit y avoir une explication. Que dit cette lettre ? Il se peut que le château ne soit plus là, mais je veux aller voir. Je refuse de croire que Vérandis a pu appartenir à la hors-de-grise. Il doit y avoir une explication. Une pièce du puzzle qui expliquera tout le reste. Vous êtes encore avec moi ? Merci. Le chariot nous attend encore à l'extérieur. Nous allons le prendre jusqu'au quai et aller au bateau jusqu'à l'endroit indiqué par la carte. Partez de vous. Je veux encore jeter un coup d'œil, au cas où nous aurions raté quelque chose. Alors j'imagine qu'en récompense, il y aura sûrement un mément de taux. Je ne sais pas lequel c'est, là, pour le coup. Je ne l'ai pas vu. Bon. Maudit noble ! Leur coffre alimente le royaume ! Mais le baron Montclair a décidé de prendre Taïman. Ses troupes tiennent la ville haute. Oui, non, ça, c'est la quête principale, donc, ça, je crois. Normalement, c'est ça, le baron Montclair, c'est la quête principale. Alors, c'est ça, le fameux... Je pense que je suis prête. Autant que faire ce coup. On ne gagnera rien à retarder l'inévitable. Surtout pas les réponses que je cherche. Venez, allons voir ce qu'il y a sur cette île secrète. Des réponses, j'espère. Écoutez, je dois aller jusqu'au bout. Je compte tirer cette histoire au clair, quelles que soient les vérités qui m'attendront au bout du chemin. Plus tôt nous en finirons, mieux ce sera. Mais d'abord, tenez, c'est pour vous. Vous l'avez mérité. Cette lettre que nous avons trouvée. Je n'en reviens pas que Verandis ait fait partie d'un groupe aussi maléfique que la Horde Grise. La seule façon d'en avoir le cœur net, est de trouver cette île secrète. Et le château s'il existe encore. Je ne connaîtrai aucun repos avant de découvrir la vérité. Toute la vérité. Nous suivons la carte. Nous allons prendre mon chariot jusqu'à la côte de Taïmon, louer un navire et faire voile jusqu'à l'endroit indiqué au dos de la lettre. Si tout se passe bien, nous y saurons plus vite qu'on ne peut dire Tartogoracom. Nous fouinerons un peu, sans rien trouver de préférence. Ce qui nous prouvera que tout ceci n'était qu'un gros malentendu, que Verandis n'a jamais été membre de la Horde Grise. Et sinon, j'imagine qu'il me faudra une preuve irréfutable que mon mentor était un monstre. Bref, on peut y aller maintenant ? Tout ça me paraît encore un peu irréel. Je n'en reviens pas d'avoir trouvé une lettre établissant un lien entre Verandis et la Horde Grise. Une lettre de Radha Al-Sara non plus. Au moins, il y aurait une carte. Trouvons cette île maudite pour en finir. Le chariot nous attend. Bon. Je vais arrêter la première partie ici. On a fini la première partie de la quête. Je vais faire la deuxième après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao !